Hello mes amis, un petit partage sans filtre. Hier j'ai eu un ami qui m'a dit, mais Armel, pourquoi tu ne crées pas un programme pour justement amener les gens aussi à développer leur propre intuition ? Effectivement, moi dans mon accompagnement, je suis thérapeute et coach quantique et je suis spécialisée dans la déprogrammation et dans la reprogrammation de votre vibration intérieure. Et vraiment, j'ai un atout qui est incroyable, donc je suis très fière, c'est mon intuition. C'est-à-dire que j'ai cette capacité d'aller lire dans votre structure les mécanismes bloquants dans votre inconscient. C'est quelque chose qui est très simple à faire pour moi, c'est naturel. Il me dit, pourquoi tu ne crées pas un programme ? Je lui ai dit que déjà, moi je suis quelqu'un qui est d'une grande exigence envers moi-même par rapport à justement la manière dont j'accompagne. L'authenticité dans laquelle je suis, donc je suis plutôt une thérapeute qui est authentique dans le sens où je partage uniquement ce que moi-même j'ai transmuté, ce que moi-même j'ai déprogrammé et reprogrammé. Je ne vais jamais vous parler d'un sujet qui reste encore en suspens pour moi. Et je lui ai dit justement, s'il fallait que je crée un programme sur le fait de développer son intuition, ce serait dans la même exigence. Et que la raison pour laquelle je ne le fais pas aujourd'hui, parce que aussi dans tous mes programmes, mes programmes et mes coachings, je suis quelqu'un qui assure le résultat. C'est pour ça qu'en coaching, je n'accompagne que très peu de monde. Je sélectionne les personnes que j'accompagne parce que je veux m'assurer que les personnes qui sont là sont enseignables, sont prêtes à transformer, sont prêtes à changer leur vie. Parce que ce qui compte pour moi, c'est le résultat, c'est que vous puissiez arriver à bon port. C'est ça en tout cas qui me génère de la joie dans mon travail. Donc là, créer un programme sur l'intuition, c'est quelque chose qui est totalement possible. Par contre, pour moi, tout le monde, l'intuition est quelque chose que nous avons tous en nous de manière innée. La seule condition pour moi qui fait que l'intuition est là, c'est d'avoir le canal le plus juste, le canal le plus propre possible. Un canal propre, c'est quoi ? Un canal propre, c'est quand on a réglé les problèmes de notre vie, quand on a réglé nos blessures, quand on est vraiment dans cet espace où on est davantage en paix, on est en harmonie avec soi-même. Ça ne veut pas dire, la vie a besoin de se vivre, donc ça ne veut pas dire qu'on ne vit plus des situations compliquées. Mais globalement, quand même, d'une manière ou d'une autre, on a déjà transmuté, on a déjà fait du chemin sur soi. Et pour moi, l'intuition, c'est quelque chose qui s'éveille, c'est déjà quelque chose qui est en nous, en fait. Mais c'est quelque chose qui s'éveille naturellement dès lors que notre canal est propre. Le canal, ce n'est pas, ah, je branche quelque chose, ah là là, on me dit que, oui, les anges... Donc, dans la mesure où je connecte les anges et les archanges, ça veut dire que mon intuition est juste. Non, si vous n'avez pas réglé les choses de votre vie, même si vous vous branchez aux anges et aux archanges et que vous avez des informations, ça va passer par votre canal qui est obstrué de caca. D'accord ? Donc, quelle est l'intuition ? Qu'est-ce que vous allez dire, en fait ? Qu'est-ce qui va sortir de là ? Parce que vous allez dire, c'est aussi quelque chose qui est empreinte de votre histoire. Donc, en fait, pour moi, en tout cas, ça c'est très personnel, ça demande une vraie exigence que de pouvoir être, pour que cette intuition, elle soit active de manière la plus juste. Il y a une chose, en tant que thérapeute et coach, il y a une responsabilité, pour moi, la responsabilité d'une personne qui me dépose sa vie dans des problématiques qui peuvent être plus ou moins profondes et plus ou moins récurrentes. J'ai une responsabilité face à ça. Donc, quand je fais une séance en séance diagnostique où les coachings décliquent mes programmes, avant que j'ouvre ma bouche, j'ai besoin, moi, déjà, que ma vie, elle soit, que les choses soient réglées dans ma vie. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, moi, si je suis en trouble émotionnellement, si je suis dans une situation où je ne me sens pas bien, j'annule mes rendez-vous. J'annule mes rendez-vous parce que je ne suis pas, je ne peux pas offrir une intuition juste parce que je prends la responsabilité de ce que je dis et de ce que je dépose au niveau des gens. Et donc, du coup, pour moi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que mes mots ont de l'importance pour la personne qui est en face de moi. La personne prend rendez-vous, ça veut dire que la personne m'accorde sa confiance. Et ça, c'est quelque chose qui est précieux. J'ai la responsabilité, moi, en tant que thérapeute et coach, des propos que je vais dire, des propos que je dépose. Donc, pour moi, c'est hyper, hyper important de pouvoir vérifier véritablement si tout va bien. Donc, du coup, en tant que thérapeute et coach dans mon métier, il est indispensable que je me sente bien. Je ne peux pas faire ce métier si je ne me sens pas bien. C'est impossible pour moi parce que si émotionnellement je suis prise, je ne peux pas offrir une intuition, une lecture juste de ce qui se passe chez l'autre. Donc, à un moment donné, c'est important d'être honnête avec soi-même parce que c'est important d'être honnête avec les gens qui viennent me voir. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire ? Quand je vous ai dit aussi, vous savez, à un moment donné, à un moment donné de ma vie, bien sûr, quand j'ai commencé en tant que coach, thérapeute et tout, moi, les choses ont commencé pour moi avec une apparition de la Sainte Vierge Marie. D'accord ? Donc, du coup, j'étais en communication. Puis, quand on est en communication avec la Sainte Vierge Marie, très vite, la communication se fait aussi avec le Christ. Donc, on va dire, ok, c'est hyper perché tout ça. En fait, au début, quand je faisais mes séances, je disais, oui, on me dit que, on me dit que. Et puis, il y a une chose qui m'est venue, je me rappelle très bien, j'avais fait un stage avec Christophe et Karine et Christophe Alain. Et durant ce stage, il y a une chose qui m'a frappée, c'est qu'ils m'ont dit, à quel moment est-ce que tu prendras la responsabilité de ce que tu déposes ? C'est vrai que très souvent, en tout cas, je parle pour moi, j'avais vraiment envie de prendre la responsabilité de ce que je dépose. Moi aussi, si j'ai fait ce stage, c'est que j'aspirais aussi à une connexion directe sans passer par un filtre de lecture de on me dit que. Dans cette envie de responsabilité pleine et dans cette lecture directe, j'ai donc fait le choix d'apprendre et de développer mon intuition dans ce que je connecte immédiatement chez l'autre. Eux, c'est ce qu'ils font. Donc moi, ça m'a beaucoup inspirée. Eux, ils font ça. Franck Lopvet, il fait ça. Moi, j'adore ça. Donc moi, je voulais développer ça chez moi. Donc du coup, j'ai fait le choix de délibérer, de renoncer au « on me dit que, on me dit que » et juste, je me branche à la personne, je connecte une information, je prends la responsabilité de ce que je dis, de ce que je vois. Par contre, cette connexion directe, elle demande une chose qui est incroyable mais même si on passe par « on me dit que », ça demande à ce que notre propre canal, c'est-à-dire notre vie, on est fait le ménage dans notre vie. On ne peut pas avoir une lecture transparente alors qu'on a de la merde devant les yeux et la merde devant les yeux, c'est nos blessures non résolues. Donc on peut avoir un paquet de blessures non résolues. Donc à un moment donné, pour moi, c'est important de prendre soin de soi. Véritablement, vous avez envie de développer votre intuition ? Faites le ménage, vraiment, faites le ménage devant, balayez devant votre porte. Prenez la responsabilité de vos émotions, faites-en quelque chose. Et à ce moment-là, naturellement, votre intuition s'éveillera en vous parce que tout simplement, vous allez y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair. Et c'est là qu'on parle d'intuition. Donc moi, je ne crois pas du tout, du tout, du tout à une activation à travers un truc énergétique de dire, paf, après ça, je suis connectée, ça y est, mon intuition, elle est là. Personnellement, bien sûr, chacun sa pratique, mais il s'agit de ma vérité, bien sûr. Moi, je ne crois pas que ça soit impossible. Non, on peut être dans un moment de stage, on est en collectif, dans une ambiance, et on est perché dessus, on est branché dessus, puis on se dit, waouh, super, j'y suis. Mais ce qui compte, c'est qu'en dehors du stage, quand vous rentrez chez vous, dans votre quotidien, est-ce que l'intuition est toujours présente ou pas ? C'est là où la question se pose vraiment. Donc l'intuition, si l'intuition, elle est là, en dehors du stage, dans votre quotidien, ben ok, vous avez activé, vous avez juste fait bon usage de quelque chose qui est là en vous. C'est comme si vous écoutez, vous entendez bien les bruits. Votre intuition vous permet de voir au-delà de ce que vous voyez, au-delà de ce que vous entendez. Donc vous avez développé votre perceptivité des choses, votre sensibilité, voilà. Donc pour moi, c'est comme ça. L'intuition n'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est pas quelque chose de paf, on va injecter ça. Mais non, mais enfin, pas du tout, mes amis. Il s'agit de vos yeux, il s'agit de votre ressenti. C'est quelque chose qui n'est pas mystique, c'est quelque chose qui vous appartient, qui est en vous. C'est une capacité que vous avez en vous, que vous développez à travers le fait, pas de développer l'intuition pour l'intuition. Non, vous développez votre intuition à travers le fait que vous réglez les problèmes concrets de votre vie, vous réglez vos problèmes de votre passé, vous faites en sorte que votre cœur soit ouvert, disponible à la vie, à toute chose de la vie. C'est le moment où votre cœur est en paix. Là, vous pouvez dire que l'intuition est là. À ce moment-là, en ce qui me concerne en tout cas, je peux être naturellement en arrière-plan quand je suis en consultation. Il y a une personne qui est là en face de moi. Ma priorité, c'est la personne en face de moi. 120% de ma personne est avec l'autre. 120% de ma personne écoute en temps. Et Armelle, elle est en arrière-plan. Parce que, voilà, c'est juste parce que, ça c'est quand le canal est propre, quand véritablement il y a des problèmes qui ont été résolus. On a la capacité d'être en arrière-plan. On ne va pas lire les choses à travers le regard de notre histoire. Même si, quelque part, effectivement, on est emprunt de notre histoire, c'est sûr. Mais, c'est important de pouvoir être dans cette capacité d'être véritablement disponible et disposée pour l'autre. Voilà, sans interférence. Donc, l'intuition pour moi, c'est une conclusion. C'est quelque chose qui s'anime naturellement en soi, quand c'est propre, quand nos problèmes sont résolus. Donc, mes amis, si vous voulez devenir un thérapeute et coach intuitif, vous savez quoi faire. C'est simple, c'est en vous. Il suffit juste de faire le ménage. Voilà. J'espère que ça vous parlera, cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Likez la vidéo si elle vous a plu. Partagez-la aussi. Et surtout, vous pouvez aussi laisser un commentaire de ce qui vous a parlé, de ce que je viens de vous partager là. Sachez que je reste à votre écoute si vous souhaitez une séance diagnostique. Je serai vraiment très heureuse d'être auprès de vous et de vous accompagner, vous aider à ouvrir les yeux sur ce que vous avez besoin de changer. Je vous dis à très vite. Merci. 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 Merci.